Salut à tous, c'est Zeprin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo build, et à la base ça devait être une vidéo consacrée à l'Arcaniste Solaire, mais avec la mise à jour du 13 décembre, il y a tout simplement un exotique qui a eu une modification, et je ne pouvais pas passer à côté de cet exotique, c'est l'Auber du Gerfo. Que fait l'Auber du Gerfo après la mise à jour ? Vos armes à brissol obtiennent des munitions volatiles après la fin de votre invisibilité. Quand vous êtes invisible et que vous éliminez un combattant avec un coup de grâce, toutes vos armes obtiennent un bonus de dégâts. Vous et vos alliés proches obtenez un surbouclet de réserve et une régénération de compétences de classe améliorée. Ces surbouclet de réserve peuvent être déployés en utilisant une compétence de classe. Le nouvel attrait qui est arrivé avec l'Auber du Gerfo, c'est le fait d'avoir des munitions volatiles à la fin de votre invisibilité. Avant ça vous procure plusieurs dégâts, maintenant pour avoir ce bonus de dégâts, il faut éliminer une cible tout en étant invisible et avec un coup de grâce. Mais vous allez voir que je trouve que cette modification lui fait énormément de bien et encore je trouve même plus agréable que le simple bonus de dégâts pendant 5 secondes. Parce que vous allez voir qu'avec la manière dont j'ai modé la doctrine abyssale, on va tout simplement avoir des munitions volatiles en permanence. On va tout simplement commencer par le choix du super, le carquois de Moebius. J'ai choisi ce super là car il permet de déclencher 2 self de 3 tirs qui rendent les cibles volatiles et neutralisent les affaiblis. Donc volatiles, au bout d'un certain moment ils exploseront, neutralisent, ils ne peuvent tout simplement plus tirer, ils ne peuvent plus rien faire et affaiblissent, ils apprennent 15% de dégâts supplémentaires. Vous avez quand même le tir de l'ombre traquenard qui est le deuxième meilleur mais honnêtement prenez un carquois de Moebius, c'est bien plus intéressant. Les lames spectrales, s'il vous plaît, ne jouez pas ça en PVE. Au niveau de la compétence de classe, j'ai choisi l'esquive du sniper qui me permet de recharger mon arme en esquivant. C'est comme je ne joue pas tout simplement avec la smoke, je n'ai pas spécial besoin d'attaque de mêlée donc du coup je préfère une compétence de classe qui soit rechargée plus vite et qui en plus de ça recharge mon arme. Donc c'est tout bénef de choisir l'esquive du sniper sur ce build. Au niveau du saut, j'ai choisi le triple saut où vous avez également le vol directionnel, mais le triple saut est plus agréable selon moi. Au niveau de l'attaque de mêlée, il n'y a que le piège explosif donc du coup on n'a pas trop le choix. L'ancienne bombe fumigène qui colle aux surfaces détecte les ennemis sur le radar et affaiblit à la détonation. Bon, c'est pas exceptionnel mais bon, c'est toujours ça de pris. Au niveau de la grenade, évidemment la meilleure grenade c'est la grenade à vortex malgré son nerf donc on ne touche pas. Au niveau des aspects, esquive furtif, esquivez vous rend invisible, tout simplement. Je vous rappelle que lorsque l'on sort d'invisibilité, on obtient des munitions volatiles pendant 9 secondes. Et le deuxième aspect, celui-ci qui nous permettra d'avoir des munitions volatiles en permanence sur nos armes, le bourreau élégant et éliminer une cible affaiblie, neutralisée ou volatile vous confère de l'invisibilité et vision pure. Après avoir effectué une exécution élégante, votre prochaine attaque de mêlée en étant invisible affaiblit les cibles. En vrai, ça, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est éliminer une cible affaiblie, neutralisée ou volatile vous confère de l'invisibilité et vision pure. Vision pure, c'est en gros, vous allez voir les cibles un petit peu en rouge et à travers les murs quand vous serez invisible. Tout simplement, donc du coup, grâce à cet aspect, comme en sortant de votre invisibilité, vous obtenez des munitions volatiles, le but, c'est simplement d'être invisible une première fois avec l'esquive, tirer, vous obtenez des munitions volatiles, vous faites un kill comme la cible avec laquelle vous avez fait le kill a été touché par des munitions volatiles, vous redevenez invisible, vous retirez, vous ressortez votre invisibilité, vous faites un kill, vous redevenez invisible, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet aspect, à lui tout seul, vous donne des munitions volatiles en permanence. Au niveau des fragments maintenant, on choisit le traditionnel l'écho de démoralisation qui permet d'affaiblir les cibles avec des grenades abyssales, ça a fait un debuff de 15%, on ne crache pas dessus, le seul petit hic c'est que nous enlève 20 disciplines, et sur ce build, c'est pas trop grave, on n'a pas spécialement besoin de la grenade, donc c'est pas trop grave. J'ai choisi également l'écho de famine qui permet d'obtenir dévoration lorsque nous ramassons une arme de puissance, dévoration, petit rappel du coup, on récupère absolument toute notre santé à chaque fois que dévoration s'active, et lorsque nous faisons des kills, on prolonge l'effet de dévoration, et on regagne également toute notre vie. Vous allez voir que dans ce build, on va faire des arbres de puissance assez facilement. Le deuxième, le traditionnel écho des vestiges, augmentation de la durée des effets à grenade persistante, donc grenade à vortex, mur abyssale, pic abyssale et décharge d'action, donc du coup la grenade a un debuff également plus long, donc on prend. Et l'écho d'expulsion, les frags de compétence abyssale font exploser les cibles, en plus ça augmente 10 d'intelligence, donc c'est pareil, on prend. Au niveau des modes maintenant actifs de votre personnage, on va commencer avec le casque, et l'élément importe peu parce que moi j'ai mis deux siphons harmonieux. Siphons harmonieux, les frags rapides avec une arme correspondant à l'énergie de votre doctrine, créent un orbe de puissance. Comme il faut manier appérativement une arme abyssale pour avoir les munitions volatiles et avec le baird de jarfaux, du coup on va faire forcément des orbes de puissance, et donc on aura dévoration grâce aux fragments qu'on a dans notre doctrine. J'en mets deux, et j'ai également mis un artiller élémentaire. Au niveau des bras, des modes anti-champions comme d'habitude, je mets également le puits de puissance, ce qui me permet du coup de gagner 25% de dégâts sur mes armes abyssales pendant 10 secondes lorsque je ramasse un puits élémentaire. On prend également. Au niveau du torse, on met le substrat de diffusion énergétique, même si c'est que 5%, je sais, en double ça fait 10%, et j'ai également mis sûrement le meilleur proc de puits élémentaires en chasseur abyssale, le puits anti-motionneur. Après avoir effectué une compétence de classe, votre prochain frag à l'arme sur un compétent crée un puits élémentaire abyssale. A savoir que vous avez le temps, c'est-à-dire que vous faites votre esquive, vous avez plus de 10 secondes encore pour faire votre kill, et les puits élémentaires tombent en crête par terre. Vous avez vraiment le temps. Au niveau des bots, je les ai mis en bissale pour ce mode isolation. Réduire le délai de votre compétence de classe lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Vous allez voir qu'on va en faire régulièrement souvent, donc on va récupérer également le dodge plus vite. Si on ramasse un orbe de puissance, on obtient dévoration. J'ai mis un récupérateur et le puits de ténacité, évidemment, lorsque je ramasse un puits élémentaire abyssale, je subis moins de dégâts. C'est à hauteur de 50% de dégâts subis pendant 5 secondes, donc évidemment, on prend. Et sur la cape, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez comme moi un puits d'abondance, soit vous mettez un armement élémentaire qui permet également de faire des puits élémentaires au bout d'un certain nombre de kills avec votre arme abyssale. Soit vous pouvez passer en statique et mettre un dilatation du temps élémentaire pour augmenter le temps de puits de ténacité et du puits de puissance. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien quand même mettre le puits d'abondance pour avoir deux puits élémentaires pour j'en ai plus vite mes compétences. Donc voilà, là, c'est un peu comme vous voyez pour le dernier mode sur la cape. Et j'ai également mis deux bombardiers qui permettent de gagner plus rapidement ma grenade lorsque j'esquive. Donc je trouve que c'est quand même vraiment un mode limite incontournable. Peu importe le perso ou le bombardier, c'est vraiment trop fort. Au niveau des stats de votre perso, la mobilité, ça peut être quelque chose qui peut se focus, surtout sur un chasseur, parce que plus vous êtes mobilité, plus votre attaque de mêlée, votre esquive, pardon, revient souvent. Mais honnêtement, vous allez voir qu'on n'a vraiment pas besoin. Grâce au bourre élégant, on va être en fufu très souvent. Et en plus de ça, les munitions volatiles seront tout le temps là, donc clairement pas obligatoires. La résistance à 10 et évidemment 40% de dégâts subis, c'est indispensable. La récupération, ça peut être également un choix qu'on peut focus un minimum. Mais vu que grâce aux orbes de puissance, je vais obtenir dévoration, donc recharger toute ma vie à chaque fois que je vais faire un kill, j'ai pas spécialement trouvé ça si indispensable. La discipline, c'est pas non plus quelque chose d'ultra transcendant, de manière avec les puits élémentaires, on va récupérer assez souvent. Du coup, j'ai mis également un 10 d'intelligence, ce que je trouve quand même, c'est plutôt confortable quand même d'avoir un bon super et de l'avoir un minimum de temps. Donc du coup, je préférais mettre le 10 d'intelligence et également, à la force, on en a clairement rien à faire, parce qu'on va même pas utiliser la tête de mêlée, elle est là, mais elle serait pas là. Ça, ce serait la même chose. Donc, voilà. J'aurais bien voulu faire un secteur perdu en légende, mais malheureusement, le secteur perdu en légende d'aujourd'hui, il faut utiliser des armes solaires, des armes cryoélectriques, des bloqueurs et des implacables. Ce sont également les champions du secteur perdu, donc autrement dit, je ne pourrais pas jouer des SMG, je ne pourrais pas jouer d'armes abyssales, donc autrement dit, tant pis, on va faire un petit secteur perdu au niveau patrouille, le même que j'avais fait avec l'arcaniste abyssale, mais de toute manière, vous allez voir que vous pourrez jouer un secteur perdu légende, c'est la même chose. Donc, comme vous voyez, je ressors de l'invisibilité, j'ai des munitions volatiles, dès que je tue une cible qui est touchée par des munitions volatiles, je deviens invisible, je tire, je ressors de l'invisibilité, j'ai de nouveau des munitions volatiles parce que le compteur se reset à chaque fois que vous sortez d'un cible d'invisibilité, et c'est ça vraiment qui est fort, c'est qu'en fait, vous en avez vraiment en permanence, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous tirez juste dans les mobs, à partir du moment où vous avez fait une fois l'invisibilité, et vous avez des munitions volatiles en permanence. Comme vous voyez également, j'ai dévoration qui est activée parce que j'ai ramassé une orbe de puissance, du coup j'ai dévoration qui s'active, et dès que je fais un kill, le compteur de dévoration remonte, et j'ai ma vie qui est à fond, tout le temps. Ce build est, et je vais le dire, finalement, les builds que je préfère en chasseur, à l'époque c'était évidemment le chasseur Clio, mais là, avec ce qu'ils ont fait avec l'aubert de Jarfou, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ça permet d'avoir des munitions volatiles, mais à volonté sur ce perso, et c'est pour ça que je n'aimais pas trop jouer avec le chasseur Abyssale, parce que vous étiez fufu, mais c'est tout. C'est-à-dire que vous étiez safe, mais après, vous ne faisiez pas spécialement énormément de dégâts, etc. C'est la raison pour laquelle j'adorais le chasseur Clio, car ça permettait de pouvoir démobber, et d'être quand même un minimum safe si vous avez vu le build, mais alors là, vous démobber, vous êtes safe avec l'invasibilité, le puits de ténacité, etc., la dévoration, vous démobber à une vitesse grâce aux munitions volatiles, et en plus de ça, vous avez un super, enfin, ce build est tout simplement incroyable, et je pense clairement que c'est à l'heure actuelle maintenant, c'est devenu le build que je préfère jouer en chasseur Abyssale. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos, c'était Ceprion, ciao !